C'est le moment de sourire maintenant avec Marc-Antoine Lebray, notre imitateur de retour en studio. C'est parti pour Lebray. Avec cette marche silencieuse d'abord qui a eu lieu hier à Paris pour la paix au Proche-Orient après l'appel de 500 personnalités. Bonsoir M. Darmanin. Bonsoir. Ça s'est bien déroulé ? Tout s'est bien passé, cette marche a été presque aussi silencieuse que Karim Benzema après le 7 octobre. J'étais moi-même sur place pour m'en assurer avec mon détecteur de bruit qui peut aller de 0 décibel à moi quand j'ai découvert que mon deuxième prénom était Moussa. Bonsoir Moussa ! Pour cette marche silencieuse, un arrêté préfectoral avait été mis en place. Défilé en chaussons obligatoires, en slogans scandés en ASMR. Oui à la paix, non à la guerre. Et tous les CRS avaient pour consigne de ne frapper qu'avec des polochons et de remplacer la bière par le vin pour ne pas faire de bruit en rotant. Merci Gérald Darmanin. Un bien beau programme. Vous êtes régalé je sens. Disney a annoncé deux nouveaux volets de la Reine des Neiges à venir. Bonjour c'est Samuel Etienne. Et bienvenue dans Question pour un pétage de plomb. On en profite pour saluer tous les parents qui ont été voir Pas de Patrouille 2 au ciné. Allez attention on y va, le jeu. On cherche un dessin animé qui vient d'être cité par Cyprien qui commence par la Reine et qui finit par des neiges. Pas facile, pas facile. Difficile. Allez on y va. Top, je suis une femme qui aurait pu être désignée employée du mois chez Picard Surgelé mais je ne suis pas Véronique Courgeot. Véritable phénomène de société. Ces produits dérivés ont fait de nos enfants de véritables panneaux publicitaires. Cartables, t-shirts, yaourts, couches-culottes. On salue les enfants qui ne ressemblent à rien sur les photos de classe. Top, je suis un film au Disney dont la chanson libérée a donné envie aux parents que leurs enfants se fassent kidnapper, enfermés. Je suis, je suis... La Reine. Et surtout je suis le roi des cons car j'ai fait des gosses qui vont vouloir aller voir les films. Et on salue Xanax et Prozac qui vont m'aider dans cette épreuve. Merci Samuel et Etienne. Alors samedi, les Bleus ont battu Gibraltar 14 à 0 en pulvérisant le record de but en un match de l'équipe de la France. Didier Deschamps, vous êtes heureux. Oui, vous aussi vous êtes heureux, visiblement. Oui, ça fait plaisir évidemment. Mais bon, après ça reste Gibraltar. Ils ne sont que 30 000 habitants. Vous donnez un ordre d'idée, c'est autant qu'un plaisir. D'ailleurs, les noms de ces deux villes reflètent bien notre performance. Voilà, bonne soirée. Allez, la bonne soirée. Le sénateur Joël Guériot est soupçonné d'avoir drogué... Vous êtes chaud cacao ce soir-là, qu'est-ce qui se passe ? J'attends un sketch de Baudin et on est bon. Les Baudins. Et bien voilà. Donc, le sénateur Joël Guériot est soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Jossot en mettant de l'ecstasie dans son verre. Bonjour, au revoir, c'est Jean-Claude Van Damme. Hello, goodbye, entraînement. Les amis, la députée, on lui a donné de la drogue. C'est un scandale, ok ? Alors déjà, les députés, ils ont une voiture de fonction, logement de fonction, téléphone de fonction. Mais en plus, ils ont de la drogue de fonction. Wow ! Si j'avais su, je me souhaiterais présenter aux législatives, voter 20 dames. Après, ça ne se fait pas ce qu'il a fait le sénateur. Tu sais, moi, une fois, il y a un mec qui a mis de la drogue dans mon verre. Bon, ça va que le mec, c'était moi, mais quand même, il va dire ok, j'aime la vie. En plus, dans ses analyses, ils ont retrouvé amphétamine, opiacé, cannabis, cocaïne, méthadone et MDMA. Oh, Joël Guériot, il a un grand écart de moi. Quand il a fait ses analyses d'urine, le docteur a dû halluciner quand il a vu Pablo Escobar tomber dans le gobelet. J'aime la vie, grand écart des cheveux. Yeah !